Est-ce que, bonsoir, est-ce que vous avez encore la joie de votre salut? Vous avez encore la joie de votre salut? Quand vous entendez parler de la croix, est-ce que ça frémit encore à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez la présence du Saint-Esprit quand on parle de la croix, de ce qu'il a fait pour nous? J'espère de tout mon cœur que tout enfant de Dieu, que toute personne qui a vraiment rencontré Jésus n'oubliera jamais, ne s'habituera jamais à la croix. Parce que c'est l'objet de notre espérance, parce qu'il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, mais l'œuvre accomplie à la croix, c'est tellement grand. Et vous savez, on est béni d'avoir l'éternité, on va avoir l'éternité dans sa présence. Et on n'aura même pas assez de l'éternité pour lui dire merci. On n'aura même pas assez de l'éternité. Aujourd'hui, je veux vous parler du vrai salut, le vrai salut en Jésus-Christ, à travers une parabole qu'on a tellement entendue, mais que des fois, on est tanné même de l'entendre, parce qu'on ne voit pas la grandeur de cette parole. Et ce soir, je vais vous demander vraiment de même pas la lire dans vos Bibles, de l'écouter. Écoutez-la, écoutez chaque mot, et sachez que Jésus, quand il parlait, quand Jésus donnait une parole, une parabole, une histoire, tous les mots sont importants. Tous les mots ont leur importance. Et quand on connaît un peu la tradition juive, la tradition juive, quand on connaît un peu, parce que Jésus s'adressait en premier aux Hébreux, aux Juifs, et qu'on lit la parole, c'est tellement puissant. Je vais vous donner juste un petit exemple avant de commencer ce soir. Vous savez, Nicodème, quand il est allé rencontrer Jésus, de nuit, parce qu'il s'est caché, et il est allé rencontrer Jésus, et quand Jésus lui a dit, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau », saviez-vous que Nicodème le savait? Nicodème le savait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un écrit chez les Juifs qui dit que quand tu viens au monde, eux autres, ils voient ça comme une échelle. Vous savez, il y a plusieurs exemples dans la Bible, dont l'échelle de Jacob et tout. tu viens au monde, tu viens au monde comme si tu venais au monde à la première marche, tout en haut de l'échelle. Et quand tu commets un péché, quand tu commets un péché, tu descends à une marche, donc tu t'éloignes de Dieu. Ce que la loi a apporté, c'est qu'elle te permettait de rester là où tu étais rendu, mais il n'y avait aucune possibilité de remonter une marche. Donc, plus tu péchais, plus tu descendais de marche. À chaque péché que tu faisais, tu descendais de marche. Donc, voyez-vous, on dit qu'ils étaient légalistes, ils étaient sur la loi. Non, c'est que pour eux, la loi leur permettait de rester où ils étaient rendus, mais elles ne leur permettaient pas de revenir en haut à moins de naître de nouveau dans le sein de leur mère. Donc, quand Jésus lui a dit à moins que tu naisses de nouveau, qu'est-ce qu'il a répondu Nicodème? Ben oui, je le sais bien, mais comment tu veux que je revienne au monde dans le ventre de ma mère? C'est impossible. Quelle révélation pour Nicodème quand Jésus lui a dit il faut que tu naisses d'esprit, d'eau et d'esprit. Le salut était à sa portée. Il venait de rencontrer le salut. Et c'est pour ça que lorsqu'on connaît un peu l'histoire, je pourrais vous en raconter comme ça par rapport aux Samaritains, aux bons Samaritains et tout, quand on connaît l'histoire et quand même, si on ne connaît pas l'histoire, mais si on lit l'Ancien Testament et les lois de l'Ancien Testament versus ce que Jésus disait dans le Nouveau, comme juste les dix lépreux. Les dix lépreux. Qu'est-ce que Jésus leur a dit après qu'il a été guéri? « Allez vous montrer au grand prêtre. » Pourquoi? Parce que c'était la loi. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Lorsque tu guérissais de la lèpre, il fallait que tu ailles te montrer aux lépreux. Jésus, aux prêtres, je veux dire, pas aux lépreux, mais aux prêtres, il fallait que tu ailles te montrer aux prêtres. Mais là, il fallait qu'il leur explique comment il avait guéri. Et il était obligé d'aller, mais Jésus, tant et aussi longtemps que Jésus n'a pas été sur la croix, en quelque part, il a respecté cette loi-là, mais Jésus l'a aboli. Il a aboli la loi sacrificielle. Tout ce qui demandait un sacrifice a été aboli parce que Jésus est notre sacrifice. Par contre, il y a des lois qui sont perpétuelles, dont les dix commandements. Ils sont perpétuels. Et certaines lois sont encore perpétuelles, mais vous lirez, si vous voulez aller lire, c'est vraiment intéressant dans l'Ancien Testament, d'aller lire dans Lévitique, d'aller lire les lois, et vous allez voir que les lois qui sont perpétuelles, c'est toutes des lois de charité et d'amour envers notre prochain. C'est toutes celles-là qui sont restées perpétuelles, dont les dix commandements, c'est les lois d'amour. Alors, je vais vous lire, comme je vous ai dit, cette parabole, qui est la parabole du fils prodigue, et j'aimerais que vous l'écoutiez attentivement. D'accord? Il dit encore, c'est dans Luc 15, chapitres 11 à 32, ceux qui voudront aller le lire. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. » « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Il courut vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales à ses pieds. Amenez le vaugras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commençèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison et entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le vaugras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, mais je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Et moi, jamais tu ne m'as donné un seul chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le vaugras. » Écoutez bien ce qu'il a répondu. « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est extraordinaire, cette parabole-là. Moi, il y a plusieurs points que le Seigneur m'a montrés, mais il y en a un en particulier qui a touché vraiment mon cœur, puis je vais vous dire lequel. Parce que c'est vraiment les étapes d'un salut. Et premièrement, cette parabole-là, le père, c'est un hébreu. Parce que Jésus s'adressait aux hébreus. Il n'a pas pris un père étranger d'une nation étrangère. Il a vraiment pris un père et c'est un hébreu. Le plus jeune fils lui demande son héritage. Et premièrement, ça ne se faisait pas. Tu n'avais pas l'héritage avant que le père meure. Mais le père ne s'est pas obstiné. Il a partagé en deux l'héritage. Il a donné à chacun leur part. Il est parti, puis il a tout dépensé sa fortune dans le péché. Puis en plus de ça, non seulement il est parti puis il est allé dépenser sa fortune, mais il s'est lié avec les gens du pays. Puis ça dit qu'il est parti dans un pays lointain. C'est un pays où ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient même jamais entendu parler du Dieu des hébreux. C'est un pays lointain. Il s'est mêlé à leurs coutumes. Il s'est mêlé. En fait, il a renié son père pour s'associer puis se mêler avec eux. Mais là, il a tout perdu. Il a même donné son argent à ce pays-là. Il a donné son argent à ces gens-là. Puis là, il n'y avait plus rien. où il s'est ramassé? Il y a-tu quelque chose de pire pour un hébreu que de se ramasser à nourrir des pourceaux? Il s'est ramassé à nourrir des pourceaux. Il n'y avait même pas le droit dans son pays de toucher un porc. Puis non seulement il s'est ramassé avec les pourceaux parce qu'il fallait qu'il leur touche. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils les nourrissent. Il fallait qu'ils en prennent soin. Il ne pouvait même pas manger les caroubes, les petites graines de caroubes qu'il leur donnait à manger. Il ne pouvait même pas manger ça. Ça veut dire qu'il ne lui donnait même pas assez à manger pour lui-même. Il avait faim. Et qu'est-ce que la parole dit? Il est entré en lui-même. Il était assis tout près d'un arbre. Et après avoir vécu le summum de l'humiliation pour lui, il est rentré à l'intérieur de lui et il a commencé à penser. Wow! Chez mon père, là, les serviteurs sont bien mieux traités que moi ici. il a commencé à réaliser sa misère. Il a commencé à réaliser qu'il n'était pas bien. Que quand il était chez son père, vraiment, là, il n'était plus heureux dans la maison de son père. Puis là, il a commencé à méditer. Puis il s'est dit, « Mais pensez-vous qu'au début, c'était sincère? Je ne le crois pas. » Au tout début, quand il s'est dit, « Je vais dire à mon père, 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 j'ai péché contre le ciel et contre toi, donc fais de moi ce que tu veux. Tu feras de moi un de tes esclaves. » Au début, ça devait être, « Bon, on va lui dire ça, donc lui, il va me reprendre. » Mais là, ça dit qu'il s'est levé. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on leur parle de Dieu, on leur parle de l'amour de Dieu. Ils se trouvent dans des misères terribles. Ils pensent, « Ah oui, je serais beaucoup mieux si je revenais à mon bon sens. » Mais ils restent assis. Ils ne bougent pas. Puis ils restent dans leur misère. Mais lui, il s'est levé et il a commencé à marcher, à retourner vers la maison de son père. Puis en marchant, plus il marchait, plus il méditait, plus ce qu'il voulait dire à son père, il le croyait sincèrement. Puis plus il repensait à l'amour que son père avait pour lui. Et entre-temps, le père, qui lui, d'après moi, parce que ce n'est pas un hasard que le père s'est trouvé à voir son fils, d'après moi, le père devait aller à tous les jours voir au bout du chemin si son fils s'en venait. Et c'est cette partie-là, pour moi, qui m'a le plus touchée. La miséricorde du père. Le père, le fils, n'était même pas encore rendu que lorsque le père l'a vu, c'est le père qui a couru vers le fils. Le père a couru vers le fils et il l'a pris dans ses bras. Est-ce que le fils lui avait demandé pardon? Non. Le père lui avait déjà pardonné. Avant même qu'il parle, qu'il ouvre la bouche. Vous savez, nous, quand on est venus à Jésus, on était déjà pardonnés. Savez-vous pourquoi il faut demander pardon? Non. Ce n'est pas pour Dieu. Parce que Dieu, lui, le pardon, il est déjà complet. C'est déjà oublié. C'est déjà effacé. C'est que la démarche de pardon, c'est la démonstration de notre repentance. Quand on demande pardon, c'est la démarche qu'on est vraiment, pas sauvé, mais qu'on est vraiment repentant de nos péchés, qu'on regrette sincèrement et amèrement nos péchés et de s'être éloigné de lui. Et la deuxième chose que le pardon fait, il te libère. Quand tu demandes pardon, tu te libères. Tu te libères de tes péchés. Tu te libères de tes fautes. Tu te libères des chaînes qui étaient après toi. Tu te libères. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande pardon, on fait la démarche de repentance, de pardon. On ne le fait pas pour Dieu parce que Dieu, lui, nous a déjà pardonnés. On le fait pour nous. On le fait pour nous. Sa miséricorde, elle est grande à ce point-là. À ce point-là. ensuite, il est arrivé et même avant, il a commencé à lui dire pardon. Puis là, le père, il n'a même pas dit, regarde, je te pardonne. Il était déjà pardonné. Il a dit, il a appelé ses serviteurs tout de suite. Puis il leur a dit, mettez-lui un manteau, une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Le manteau représente ton identité. Je te revets de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième chose, la bague, je te redonne l'alliance que tu avais perdue avec moi. On n'a plus de, c'est plus coupé entre toi et moi. C'est l'alliance, elle est retrouvée. Et les sandales à ses pieds, Daniel, il y a un bon enseignement sur ça. Et les sandales à nos pieds, bien, c'est notre marche. On retrouve, ça fait partie aussi de notre identité. On ne marche plus nous-pieds, on n'est plus des vaux-nous-pieds, on n'est plus des riens, on est des quelqu'un. On n'est plus des quiconque, on est des quelqu'un en Jésus. Et là, ça a été la fête. Et à chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est la fête au ciel. Vous le savez, ça, c'est le parté au ciel. Chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est le parté au ciel. Par contre, il y avait l'autre fils. L'autre fils que lui avait travaillé toute sa vie pour le père. Il n'avait jamais quitté la maison de son père, lui. Jamais. Puis là, il était un petit peu jaloux. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi lui a tout ça et moi, je n'ai rien? Et là, je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là parce que c'est vraiment complexe et je n'ai pas toute la révélation complète sur ça. Je ne veux pas m'étendre. Mais quand même, Jésus, moi, je crois à une chose mais je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. Donc, je ne m'étendrai pas sur ça. Mais lui, ce jeune homme-là, il n'a jamais quitté son père et le père, c'est à lui qui a dit que tout ce qu'il a, lui appartient. Il n'a pas dit ça au jeune homme qui est revenu. Il a dit ça seulement à celui qui est resté. Et là, c'est là mon dilemme parce qu'il faudrait vraiment que j'étudie plus ça ou en parler avec des gens qui ont vraiment étudié ce verset-là parce qu'il est très important. Qui est le jeune homme riche? Qui est le jeune homme qui est resté et qui est le jeune homme qui est parti de la maison? Parce que, est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ont été sauvés et qui sont toujours restés avec le Seigneur et qui ne l'ont jamais quitté, qui ont travaillé à sa vigne, qui ne l'ont jamais abandonné? C'est-tu le jeune homme qui est parti? Est-ce qu'il a déjà été avec le Seigneur mais il a rétrogradé et il est revenu parce qu'il était tous les deux des fils? Et tous les deux étaient dans la maison du Père et c'est là que je ne m'attarderai pas parce que je ne veux pas extrapoler sur quelque chose que je ne suis pas certaine. Mais méditez ça et s'il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est une bonne méditation. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, venez m'en parler, je veux le savoir parce que c'est puissant cette parole-là parce que c'est vraiment juste à lui que Dieu a dit, que le Père a dit tout ce que j'ai t'appartient. Et vous savez, le vrai salut, quand on a le vrai salut en Jésus-Christ, premièrement, on n'oublie jamais notre salut. On n'oublie jamais la joie de notre salut. On n'oublie jamais notre premier amour. Jamais. même si tu as des creux, même si tu as des bas, même si c'est difficile, même si tu as des épreuves, tu n'oublie jamais la joie de ton salut. Tu n'oublies pas ça. C'est impossible. C'est impossible. Et la deuxième chose, quand tu es vraiment sauvé et que tu as connu la miséricorde du Père, parce que moi, je l'ai connue, la miséricorde, avec ce que j'ai fait dans mon passé. Je vous en avais parlé un peu la dernière fois, mais avec la vie que j'ai menée avant de le connaître et avec les actions que j'ai posées avant de le connaître, je ne méritais même pas. Mais personne ne mérite le salut. Mais je ne méritais pas. J'étais une meurtrière. J'ai tué un petit bébé dans mon ventre. J'étais une meurtrière. J'ai fait des choses. Ce n'est pas humain de faire ces choses-là. Puis je méritais la mort. Donc moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement vu sa miséricorde pour moi. Tellement, je peux-tu l'oublier aujourd'hui? Puis, dans Matthieu 7, 12, il est dit « Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. » Ceci résume tous les enseignements de la Torah, de la Bible, de l'ancienne, bien les cinq premiers livres, la parole, et des prophètes. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Sois amour. Tu ne peux pas parler de l'Évangile à quelqu'un si d'abord, il ne voit pas tes actions d'amour. S'il ne voit pas d'abord dans tes yeux, dans ton regard, dans tes actions de l'amour. S'il voit du jugement. et vous savez, ça dit dans, c'est dans, je vais aller vous le dire tout de suite, dans Matthieu 7, au verset 21 à 23, c'est des paroles dures de Jésus, ça. « Ce ne sont pas, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, « Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? » Alors, je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. on va être jugés à l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres. Si tu fais ces choses-là, la volonté du Père, on va vous la dire, c'est bien, 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 bien simple, parce qu'il dit aussi, il dit un petit peu avant, il dit dans Matthieu, je crois que c'est avant ou après. Oui, c'est après. Il dit, « En ces temps-là, Jésus dit, je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens instruits et éduqués et que tu les as révélées à des gens ordinaires. Oui, Père, je te remercie d'avoir trouvé ton bon plaisir en agissant ainsi. » Vous savez, le Seigneur, sa volonté, elle est simple. Elle est tellement simple puis Jésus, il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis Paul, dans Corinthien, il parle de l'amour, l'hymne à l'amour. dans 1 Corinthien 13, j'aurais beau parler toutes les langues, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je ne suis qu'une cymbale qui est retentie. J'aurais beau avoir tous les dons, donner mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. l'amour, elle ne jalouse pas, elle n'envie pas, elle ne fait pas de mal aux autres. La volonté de Dieu, les dons, les dons nous ont été donnés pour exercer la charité. Si tu exerces les dons et que tu n'es pas charitable, tu es une cymbale qui est retentie. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire puis vous savez, je ne vous raconterai pas tout ça, mais la poutre et la paille. Commence par enlever la poutre qui est dans ton oeil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère. Ça veut dire, c'est ça l'amour qui couvre une multitude de péchés. C'est que toi, tu as une poutre dans ton oeil, tu as un péché puis tu vois le péché de l'autre pire que ton péché à toi puis en fait, le tien est plus gros que celui de l'autre. Puis le Seigneur, il dit, enlève ta poutre, laisse-toi guérir puis enlève-la, enlève ce péché-là dans ta vie puis tu vas peut-être t'apercevoir que tu vas peut-être avoir un petit peu plus de miséricorde pour l'autre. Puis tu vas peut-être l'accueillir puis avec ton accueil, il va peut-être changer. Vous savez, il y avait une femme de Dieu, elle avait dit un jour, elle a dit, les gens n'ont pas besoin de savoir le péché qu'ils font, ils ont besoin de savoir comment s'en sortir. Donne-leur une solution. Avant de dire, toi, ce que tu fais, ce n'est pas correct, tu peux lui apporter, est-ce que tu as pensé que si tu faisais ça, peut-être que ça, ça changerait dans ta vie. Il y a des façons d'apporter les choses avec de l'amour, de la miséricorde. C'est pas, puis il faut faire bien attention parce que Jésus, un péché, c'est un péché. On ne doit pas s'associer avec le péché, on ne doit pas être en accord avec le péché de l'autre. Puis avoir de la miséricorde puis de l'amour, ce n'est pas d'être mou puis de laisser tout passer. Ce n'est pas ça que je vous dis, ne mettez pas ces mots-là dans ma bouche. Ça dit bien dans la parole que si tu vois ton frère qui pêche puis que tu ne le reprends pas, tu vas être responsable de son péché, de sa mort, de son salut, de son sang. Oui, c'est ça, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vas être responsable de sa mort, de son sang. Donc, il faut le dire, mais il y a une façon de l'apporter. jamais en étant hautain, jamais en se prenant plus grand que l'autre, jamais en arrivant avec nos grands, sur nos grands chevaux, là, en disant, moi, je l'ai, la vérité. Toi, tu ne l'as pas. Moi, tu l'as porté à la vérité, tu vas voir c'est quoi. Tu vas perdre des âmes plus que tu vas en gagner. Mais c'est ça, il faut être ferme, mais dans l'amour. Avoir une main de fer dans un gant de velours. Et quand on a connu la miséricorde de Dieu, on sait à quel point Dieu nous a pardonnés. On se dit, ah là là. Puis vous savez, on ne peut pas juger. Parce que c'est bien écrit, de toute façon, dans Matthieu, qu'on ne peut pas juger. Puis on va être jugé à la mesure des jugements qu'on porte. On peut juger d'une action, mais on ne peut pas juger de la pensée ni du motif d'une personne. On ne peut pas juger le cœur de quelqu'un. On ne peut pas juger le pourquoi que la personne l'a fait. On peut juger ce qui a été fait, mais pas pourquoi ça a été fait. Parce que ça, il y a juste la personne qui le sait, puis Dieu. Donc ça, on ne juge pas de ça. Mais si on voit une action qui n'était pas bien faite, on peut juger de l'action. On peut dire, excuse-moi, mais ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais ça, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Mais avec de la miséricorde, on peut le dire avec de l'amour. On peut le dire avec de la charité. On peut prier avec la personne. Si tu veux, je vais prier avec toi. Ensemble, on va se mettre en accord pour que ça puisse t'aider. Donc, le jugement, on ne peut pas juger parce que Jésus a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il y a juste lui qui a le droit de juger parce que le jugement, c'est loin d'être une action d'amour. Donc, quand on repense, moi, je vais terminer avec ça. Quand on repense, quand on a, des fois, ça peut arriver dans notre vie spirituelle, on a des temps où on sent que notre cœur s'endurcit un peu. Ça peut arriver. Des temps où c'est plus froid, c'est plus sec, c'est plus dur parce que les épreuves sont là. Puis, on passe ce qu'on appelle des nuits de l'esprit. On passe dans une vie des purifications dans notre âme. Il y a des temps où on sent moins la présence de Dieu. On a l'impression qu'on marche puis c'est sec. Mais le Seigneur nous met à l'épreuve. Il veut voir où on est rendu dans notre marche. Il veut voir si je vais continuer à agir bien quand même, à agir selon les fondements que j'ai dans mon esprit. Puis là, à un moment donné, oh, là ça revient. Mais dans les moments où c'est plus dur, où notre cœur est plus dur, c'est là que c'est le temps de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, sa miséricorde qu'il a eu pour nous, qui est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil n'est pas là. Il est toujours là, le soleil. Ce n'est pas parce qu'on passe une nuit qu'on ne voit pas. Vous savez, j'ai eu un songe moi quand j'ai rencontré, j'étais bébé, bébé chrétienne, ça ne faisait même pas deux, trois semaines que j'étais sauvée en 80. J'avais beaucoup de songe et j'ai fait un songe, j'ai eu un songe où je marchais, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Je marchais avec quelqu'un à côté de moi qui me parlait et tout, mais je ne savais pas c'était qui. À un moment donné, je me retourne et je le regarde puis je le reconnais. Je fais, « C'est toi, Jésus! » Je fais ça dans mon rêve, « C'est toi, Jésus! » Et là, je l'ai vu comme je vous vois là, il est à côté de moi. Je fais, « Jésus, c'est toi! » Puis là, il ne m'a pas dit un mot. Il m'a fait ça comme ça. « Marche! » Et là, en avant de moi, c'était une montagne, une grande montagne. Et la montagne avait un chemin qui faisait le tour. qui montait comme ça. Puis plus j'arrivais en haut, plus le chemin était étroit. Il était petit. Jusqu'à temps que j'arrive en haut. Il m'a fait, « C'est une marche. » Puis dans mon esprit, j'ai entendu, « Tu vas passer des temps de lumière. » « Tu vas passer des temps de noirceur. » « Tu vas revenir des temps de lumière. » « Des temps de noirceur. » Mais tu remarqueras que plus tu vas monter, moins les temps de noirceur vont être grands. Plus les temps de lumière vont être grands. Parce qu'au début, on est encore, on a encore l'esprit un peu du monde. On est encore un petit peu, on a encore la pensée du monde. On a encore les choses. Il faut que le Seigneur nettoie ça. Il faut qu'il fasse du ménage dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre âme. Il faut qu'il guérisse nos émotions qui sont toutes mêlées. Puis là, il faut qu'il fasse du ménage, qu'il démêle, qu'il défasse tout. Puis là, plus tu avances, plus il purifie ton âme. Parce que ton esprit, elle est sauvée, pas ton âme. C'est pour ça quand Paul dit « Travaille à ton salut, c'est ton âme. » Il faut que tu travailles, il faut que tu travailles ça. Le Saint-Esprit en toi, il t'aide à travailler, à purifier ça. Tu ne le fais pas tout seul, c'est lui à travers toi qui le fait, mais il te demande ta coopération. Donc, il travaille ça. Plus tu avances, plus les temps de lumière sont courts, mais les temps de noirceur sont... Mais c'est dans la noirceur, c'est dans l'épreuve qu'on apprend le plus. Vous savez, les enfants, quand un enfant est tout petit, tu dis « Viens, maman, va t'aider à attacher tes souliers. Tu es capable. » OK. Puis là, tu le laisses tout seul. Débrouille-toi. Là, il se lève, il marche, il y a le lacet qui pend, il s'enferge, il tombe, il se fait mal. Maman, veux-tu m'aider à attacher mon soulier? Ah? Quand on est jeune chrétien, on est fort, on est orgueilleux, on est capable tout seul. Ça va y aller, moi je suis forte, je suis sauvée. Hé, moi je vais te déplacer des montagnes, moi je vais te faire ça, tu sais. Hé, comme Paul, il va faire ça, puis ça va y aller par là. Mais à la fin, au début de sa vie, il était comme ça, Paul. À la fin, il a dit, je ne suis qu'un avorton. Plus on avance, plus on se voit petit devant le Seigneur. Au début, on se voit grand, hé, je suis quelqu'un, moi. Wow! Mais plus on avance, plus on voit, j'ai tellement besoin de lui, j'ai tellement besoin du Saint-Esprit parce que je vois tellement que je ne suis rien sans lui, je suis faible. Puis les petits bouts là que je passe en arrière, je ne sais pas où je suis rendue dans ma montagne en passant, je ne sais pas. Mais je sais que les petits bouts que je passe à noirceur, je me vois tellement, je dis, oh Seigneur, non, j'ai encore ça. Aide-moi, aide-moi. Ces petits bouts-là noirs nous aident à voir qui on est. Ces petits bouts-là, il fait juste retirer un petit peu sa main sur nous. Juste un petit peu. Juste pour qu'on se voit. Puis tu dis, hé, ce n'est pas vrai, j'ai encore ça. Moi, je suis encore comme ça. Oui. OK, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Aide-moi à avoir plus d'amour. Aide-moi à changer ça. Aide-moi à devenir quelqu'un qui va faire une différence dans ton peuple. Quelqu'un qui va faire une différence dans ce monde qui est perdu. Aide-moi parce que pour être une lumière, il ne faut plus qu'il y ait de ténèbres en moi. Si je veux être une lumière, si je veux que Jésus soit une lumière en moi, par son Saint-Esprit, il faut que moi, les ténèbres qui restent encore, il faut qu'ils disparaissent dans mon âme. Ce qui reste, il faut que ça, ça change. Si j'ai encore une poutre dans mon oeil puis je vois la paille de tout le monde dans le métro quand je le prends, il m'a dit de quoi? Ouf, ce ne sera pas drôle. Il faut qu'il enlève la paille, il faut qu'il enlève la poutre de mon oeil pour que j'aie de la miséricorde pour ceux que je vois qui sont encore pris dans leur péché puis dans leur souffrance. Donc, on a tous cette montagne-là à passer. Puis on voudrait donc revenir en arrière puis dire, oh Jésus, je t'avais à côté de moi là. T'as été, ça marchait avec moi toute ma vie, mais je ne te voyais pas. Mais il est là, il est encore là. Il est toujours là. Alors, Seigneur Père, s'il y en a, je ne pense pas ici, mais s'il y en a qui écoutent puis que tu es assis dans ton tas de fumier comme le jeune homme qui avait tout dépensé, qui était pris puis qui n'a pas connu. Il était tellement habitué à son père qu'il ne voyait pas l'amour que son père avait pour lui puis là, il s'est ramassé dans son tas de fumier. Tu es peut-être dans l'épreuve la pire de ta vie en ce moment. Tu es peut-être là où ça t'humilie tellement. Tu es tellement humilié dans la situation dans laquelle tu es. Puis dans ton cœur, tu dis, oh, si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais retourner dans la maison de mon père. sache, mon enfant, qu'il n'est jamais trop tard. Ce soir, prends une décision. Lève-toi. Ça fait peut-être longtemps que tu es assis et que tu y penses. Mais là, ce soir, le Seigneur, il te dit, lève-toi et marche. Reviens vers ton père et sache que déjà, tu es pardonné. Tu es déjà pardonné par lui. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de dépencher ton cœur vers lui, de lui dire, de lui dire ce que tu regrettes, de lui dire tes fautes, de lui dire tes manques, de lui dire combien il t'a manqué pendant tout ce temps, combien tu as besoin de lui, combien tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, combien tu as besoin de son amour et il va le faire. Il va le faire. Il va te manifester sa miséricorde et ce que je te suggère, c'est de te joindre à l'église. L'église ici, je sais que l'église Salut et Délivrance, ils ont des bras grands, 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 grands pour t'accueillir. Tu peux aller, tu peux parler avec le pasteur Daniel ou le pasteur Linda et leur écrire un petit mot, j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire, j'ai besoin. Viens dimanche à Sainte-Cécile, viens dimanche puis viens rencontrer des gens qui vont pouvoir t'aider à rentrer parce que tu ne peux pas le vivre tout seul. Ça prend la famille, ça prend la famille des enfants de Dieu. Tu ne peux pas rester juste à l'Internet, à regarder l'Internet. Il faut qu'il y ait la manifestation tangible de l'amour de Dieu. Ces bras d'amour-là, cette attention-là, cette instruction-là aussi parce que ça te prend la connaissance, l'instruction, comment on continue à marcher avec le Seigneur. Alors, je prie vraiment que tu puisses faire cette démarche-là ce soir et si jamais tu as connu le Seigneur mais tu as rétrogradé, c'est la même chose. Reste pas assis là. Lève-toi. Lève-toi. Puis reviens à la maison. Reviens à la maison. Le Père est là, il t'attend. Jésus est là, il t'attend. Le Saint-Esprit demande qu'à retourner à ta rencontre. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Sois loué, sois béni pour qu'un jour, un jour, on entende entre bon serviteur dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître parce que tu as tout fait pour aimer mes enfants. N'oubliez pas une chose, on est ses mains, on est son corps, on est ses bras, on est son... On est... On est la représentation de Jésus. Donc, affichons, soyons, renouvelés dans la présence du Seigneur, renouvelés dans son amour, renouvelés dans sa lumière, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. reviens pour être renouvelés, sanctifiés, édifiés dans la présence de Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage